Les Canets, en bleu et rouge, n'ont pas laissé planer le doute sur leurs intentions. Dès le coup d'envoi, ils mettent de l'intensité dans leur jeu. Résultat, les asséistes vont dégager ce premier ballon avec quelques difficultés. Après quelques minutes, les Ajaxiens vont aussi poser leur jeu. Mais ils manquent de conviction et surtout de justesse dans le geste final. Les Normands, eux, maintiennent leur pression. Et peu après le quart d'heure de jeu, une main de Diallo dans la surface. L'arbitre n'hésite pas une seconde. Bamou va transformer le pénalty. Menés, les Ajaxiens vont tenter d'inverser le cours du jeu en vain. La pause sera plus bénéfique aux joueurs du stade Malherbe. En 3 minutes, Benjamin Leroy devra réaliser deux grosses parades pour que l'espoir de rester dans le match demeure dans le camp asséiste. Olivier Pantalone y procède alors à 3 changements pour dynamiser le secteur offensif. Presque un coaching gagnant avec un tir d'Elysor détourné in extremis par le portier Canet. Le même Elysor aura encore un ballon d'égalisation au bout des pieds dans l'ultime minute du temps additionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada